Merci monsieur le député Roussel. La parole est à monsieur Joël Giraud pour La République en Marche et pour 5 minutes. Applaudissements. Bien, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général et chers collègues. Monsieur le ministre, lors de la dernière séance du PLF 2020, vous m'aviez dit que l'amour dure trois ans. Cette année, le printemps de l'évaluation souffle sa troisième bougie dans un contexte très particulier, désormais installé dans le paysage de notre Assemblée. Nous pouvons dire, je crois, que cet exercice durera plus longtemps que l'amour et perdurera au-delà même de notre mandat. En tant qu'ancien rapporteur du budget, je suis fier d'avoir contribué à installer, avec l'aide du président Wörth et l'impulsion initiale de la première WIP de la commission des finances du groupe LAREM, Amélie de Montchalin, cet exercice d'évaluation à la fois exigeant et complet de nos politiques publiques. « Évaluer, c'est créer, disait Nietzsche. L'évaluation des politiques publiques n'est pas qu'un simple exercice de contrôle administratif. C'est au contraire donner la garantie à nos concitoyens qu'ils bénéficient bel et bien des politiques que nous votons. L'évaluation relève donc de la politique au sens noble du terme. Évaluer, c'est s'assurer que lorsque la représentation nationale vote des crédits pour embaucher des professeurs, ceux-ci sont bel et bien présents dans les classes de nos enfants. C'est s'assurer que lorsque nous augmentons la prime d'activité, des millions de foyers modestes de Marseille, de Tourcoing ou de Briançon puissent mettre un peu de beurre dans les épinards. C'est s'assurer que lorsque nous souhaitons améliorer la compétitivité du pays, des milliers d'entrepreneurs puissent travailler plus librement. Évaluer, c'est aussi diagnostiquer, c'est traduire au sein de notre honorable assemblée autant les réelles avancées que nous constatons chaque année, et quelles que soient ceci la couleur de la majorité bien évidemment, et les difficultés que vivent nos concitoyens, qu'ils soient salariés, qu'ils soient artisans, commerçants, fonctionnaires ou chefs d'entreprise. Ici ou bas, le cœur de la République, le réel doit toujours transparaître. Évaluer, c'est aussi progresser. Je constate notamment que cette année, malgré un contexte d'une difficulté particulière, nos rapporteurs spéciaux ont produit un remarquable travail, signe, je crois, que la représentation nationale, dans son ensemble, s'est emparée du printemps de l'évaluation. Quelque chose me dit que la montée en puissance de cet exercice n'est donc pas terminée, et qu'au fil du temps, son importance ira croissante, je voulais rassurer l'orateur du groupe communiste, sur ce plan. Du point de vue des trois années écoulées, je souhaite que nous retenions que nous avons simultanément redémarré l'économie française, augmenté le pouvoir d'achat des ménages, baissé les impôts tout en assainissant nos finances publiques. Nous avons en quelque sorte réalisé la quadrature du cercle des finances publiques françaises. Notre pays, qui était en voie de divergences par rapport à ses partenaires européens, est redevenu, avant la crise, le moteur économique de l'Europe. Cela nous a permis d'aborder la crise du Covid-19 dans une situation relativement bonne, et de financer dans d'excellentes conditions des mesures massives de soutien aux entreprises et aux ménages. Si nul ne sait de quoi demain sera fait, je sais en tout état de cause que notre pays a les fondamentaux pour faire face aux grands défis qu'ils attendent, le changement climatique, la construction européenne, l'amélioration de la cohésion sociale. Entre possible et impossible, deux lettres et un état d'esprit. Faisons nôtre ces mots du général de Gaulle. Soyons ses dignes héritiers face aux difficultés qui nous attendent. Pour ma part, je suis optimiste. Notre pays a toujours réussi à traverser les épreuves qu'il a connues et à en ressortir beaucoup plus fort. Nous avons su créer la sécurité sociale au lendemain des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Nous saurons demain créer un monde plus durable et plus solidaire, tout en conservant notre stabilité financière qui est la pierre angulaire de notre indépendance et de notre souveraineté. Alors voilà mes chers collègues, je ne sais pas, contrairement à un ancien président de la République, si les forces de l'esprit font que nous ne nous quitterons jamais. Je suis en tout cas fier que nous puissions léguer en héritage à notre Assemblée ce complément de l'automne de la législation que nous appelons le printemps de l'évaluation et ce, au service des Françaises et au service des Français. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Merci Monsieur le député.